Ça va commencer. Viens. Le preneur sera satisfait de ce résultat. Le recruteur. Il y a eu des troubles à la forteresse d'Olympe. Sûrement une intervention d'Arthabanos. Votre mission est de trouver la porteuse d'Aigle. Mais si vous m'amenez les deux, ce n'en sera que mieux. Je vais les contourner. Ne le laisse pas s'enfuir. On ne devrait pas se séparer. Mais... Ah, l'accord. Allez, claque. Ouais, vache. C'est quoi tout ce people, là, aujourd'hui ? Les gens, vous êtes mis d'accord... Oh, le feu. C'était fumier, ça. Messieurs, dames, bonjour. Ah, merde. Un mercenaire au cul, ce n'est pas possible. J'ai oublié mon introduction, les gens. Je la ferai après. Je ne sais pas que je ne veux pas la faire, les gens. Mais je suis un peu occupé. Vous savez bien que j'ai oublié quelque chose dans le dernier épisode, c'était refaire mes flèches. Oh là là ! Alors, qui t'es, toi ? On va lire ton histoire après, mais là, je vais devoir te buter. Enfin, si le feu ne s'occupe pas avant... Faut que je me refasse des flèches. Bon, par contre, là, si jamais je retourne aux enfers, je ne veux pas à nouveau affronter tous ces gars-là, ok ? J'espère de bonnes nouvelles à propos du recrutement. Retrouve-moi au lac. Le veneur. Un lac. Intéressant. Où est-ce que tu te cachais ? Plus près que tu n'imagines. Tu n'as jamais été réellement en danger. Le lieutenant du veneur a parlé d'un Artabanos. Qui est-ce ? Cet homme est mort. Tu es parti. Pourquoi ? Je devais m'assurer que tu n'appartenais pas à l'Ordre. Tu me soupçonnais encore ? Parce que toi, tu n'as jamais douté de mes liens avec l'Ordre. J'ai eu des soupçons, c'est vrai. Tu as immédiatement compris le message chiffré, et tu connais ses rites et ses métodes. Je sais que tu es sans reproche, et nous avons nos réponses. D'après le message, le veneur est prêt dans la queue. J'ai d'autres pistes à suivre, et je suis sûr que Natakas en a d'autres pour toi. Quoi que cache Darius ? Je le découvrirai. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Empireur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Cassandra, dans Assassin's Creed Odyssey. Et je viens de tuer un nouveau membre, encore un. On va pouvoir découvrir qui. Il était une mission à popper, encore Malaka. On va la faire tout de suite, parce qu'elle est à côté. Et avec un peu de temps, on ira peut-être tuer les membres du culte restant, ainsi que la dernière, la dupeuse. Si on a le temps, mais avant les amis, j'ai quelque chose de très très important à faire. Déjà, c'est de regarder à peu près tout ce qu'on a gagné, mais ça encore aux limites. Ballet, steak, frère. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'aurai des trucs à mettre dans mon navire. Mais ça pareil, c'est hors caméra, qu'il faudra que je le fasse. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est ces colliers, je me demande à quoi ils servent. Voilà, ça, c'est les trucs qui m'intéressent, parce que j'en ai ras-le-cul. J'ai jamais de flèches. Jamais j'ai les bonnes flèches. Alors. Voilà, on va donc se refaire les flèches. On va rendre un hommage aussi, les amis, dans cet épisode, à un mercenaire qu'on a buté. Et il est où ? Ah, il était dans les mercenaires secondaires. Ah oui, on a affronté le plus faible de tous les mercenaires. Son nom ? Kazambos du Centaure. Dès son enfance en Peggy, Kazambos du Centaure passait plus de temps à cheval qu'à pied. Ses talents de tueur monté n'étonnaient donc plus personne. Il était à pied, je crois, quand je suis arrivé. Dommage pour lui. Les amis, on a vaincu lui également. C'est Bubarès, le conspirateur. Bubarès avait toujours su déceler les faiblesses des autres. Il fit de ce qu'il aurait dû être une curiosité, son métier, puis à travers l'ordre, une vocation. Le veneur compris l'intérêt de ce talon. Il lui convient le recrutement. Mais le véritable but était de trouver les impus et de découvrir leurs points faibles et de les retourner contre eux. Et du coup, nouvel indice sur le grand sage. Le sage est près d'un lac quelque part. Bon, près d'un lac. Voilà. Il est ici. Ou il est ici. On est d'accord, les amis. Je vois que deux lacs... Ah, c'est pas vraiment un lac ici. Il n'y a que deux lacs en Macédoine. Donc, de toute manière, en vrai, si on voulait, on pourrait peut-être déjà lui péter sa gueule à ce bâtard. C'est presque tentant. C'était un peu plus compliqué avec Aspasia. Parce qu'elle était introuvable sur la carte. Là, si on dit qu'ils les prennent à l'ac. Écoutez, les amis. Ouais. On suit la rivière. Là, ça nous mène directement au lac. On va aller voir ce que nous veut la mission, là. D'abord. Et après, pourquoi pas essayer d'aller près du lac. Si on peut le trouver directement, on ne va pas s'en plaindre, les gens. On va vite être réveillé, la famille. Porteuse d'aigle, comment as-tu osé libérer la ferme de mon frère, le secrétin de buveur de champ de chèvre ? Moi, Atelier Sophia, refuse d'être redevable. Ce qui est sous la Malacca, ton instrument va finir par me ruiner. En titre de commencement final, tu trouveras un trésor, celui-là, l'eau de Macédoine. Mais de grâce, arrête, Porteuse d'aigle. Je quitte la Macédoine. J'espère que je ne reviens jamais te revoir. Bah, écoute... Ouais, merci pour ton message. Écoute... What ? C'est quoi tout ça ? C'est tout le trésor en popée. Il n'y a qu'à trésor qu'en popée. Voilà, je bois les amis. Comme je le disais, on n'est pas loin d'un lac. On va essayer de voir si cet enfoiré est ici. S'il est là, on le tue. Pas compliqué ? Bon plan. Moi, je trouve que c'est du bon plan. Bon, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, mais pourquoi pas ? Après, il est peut-être dans la forteresse, je suis en train de me dire. Près d'un lac. Je ne veux pas dire qu'il est en train de camper au lac. Il y a tellement de monde dans la forteresse que je ne saurais pas... Je ne sais pas, les gens, j'hésite. C'est peut-être une perte de temps que de faire le tour du lac parce que ça se trouve, il n'apparaîtra pas. Mais normalement, ce jeu nous a quand même dit qu'on pouvait être là, mais je ne pense pas que ce soit ce lac-là. Ça, c'est vraiment un petit lac. Je pense que c'est plus l'immense lac qui se trouvera ici. On va y aller, les gens, d'ailleurs. Mais avant, on va l'assassiner deux personnes, les gens. Ça vous tente ? Deux assassinats, et puis on ira voir avant la fin de cet épisode ce qui se trouve dans l'autre lac. De toute manière, il va apparaître sur la carte parce que sa dernière protection va se faire exécuter dans très peu de temps. On va essayer de faire ça propre, les gens. On va éviter de t'attirer trop des mercenaires au cul. Je n'ai plus l'habitude, mais à l'Elysée et aux Enfers, il n'y avait pas trop de mercenaires au cul, donc il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Là, évitons quand même de créer du désordre en Macédoine, sans compter que si ce crétin a vraiment de l'influence, il va se savoir vite fait où je suis. Allez, les gens mercenaires plus ce membre-là. on complète évidemment tranquillement les missions dont Assassin's Creed Odyssée. J'ai envie de changer d'arme. Ça fait longtemps que je ne me suis pas battu avec une autre de mes armes légendaires. On rappelle les amis, les trois armes forgées à l'Aclantide elles-mêmes, je pense que je ferai des jaloux en vrai. Où est-ce que tu as eu cette âme ? Si tu savais ! Alors, la deuxième, c'était celle-ci. Ah, autre mercenaire. Ça va être du deux contre un. Ah là, un ours. Là, ce serait du trois contre un. Ça commence à être un peu chaud. Qui c'est que j'ai au cul ? Ah, elle a rejeté. Ok. Je ne sais plus qui c'est. Ah. Attendez, 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 on se calme. Ah oui, en même temps, je me trompe de truc. C'est fort, ce truc. Non, mais j'ai affronté. J'ai pas focus ? Incroyable. J'ai oublié de focus. Je ne suis pas un amateur pourtant, mais là, sur le coup, j'ai mal géré. Ah. J'ai peur, mais je crois que c'est moi-même qui fait ce truc-là, en fait. Ah. Allez, ma vie va remonter. Voilà, c'est fait. Les gens en ont vaincu deux mercenaires. On leur rendra hommage, évidemment. Un peu plus tard, là, je me dépêche, j'enchaîne. On va s'en prendre à la, madame, est-ce qu'il y a moyen que je puisse l'assassiner au KLM sans qu'elle comprenne grand-chose dans la life ? Je vais devoir faire très attention par ici. Tiens-toi ! Tu ne vas pas durer longtemps ! Oh, elle n'a même pas le temps de comprendre. Elle n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. On lâche un peu plus en sandwich, là, on va faire du dégâts. Oh, mais elle est trop bien, cette arme. une étude, c'est pas de dégâts, c'est pas de dégâts. Oh, mais c'est ça ? Oh non. Oh non. Non. Là ! ... ... Merde, je tue des civils comme un connard. Oh, bonjour. C'est tellement plus naturel. Euh, les amis, j'ai une mauvaise vision ou je vois bien quatre mercenaires au cul en dessous ? Ouais, d'accord, c'est moi qui ai une mauvaise vision. Ça, pfff, le gros bug, putain. Bon. Ce combat s'est plutôt bien passé. Rha la vache. Euh, oui, j'approuve cette arme. Hein, je l'ai pas vue comme ça, mais vu sous cet oeil-là, oui, on approuve. Alors, on a un mercenaire au cul, c'est Christelle l'enfant de l'enfer, mais on va en avoir trois autres au cul parce qu'on a quatre putains de mercenaires. Ça va le faire. Bon. Elle est vaincue. Et je sais toujours pas qui est lui. Bon, en tout cas, on a eu tous les sbires, les amis. Il ne reste plus que le grand boss. On va essayer de voir si on peut le trouver près du lac. Mais avant ça, je vais consulter mon chrono pour vérifier combien il nous reste à peu près de tant d'épisodes. Car évidemment, s'il nous reste très peu de temps ou s'il nous reste un peu plus de temps, il nous reste six minutes. Est-ce que j'ai le temps d'aller tuer le troisième mercenaire ? Il est loin quand même. Il est très très loin. Le mercenaire, on verra ça lors du prochain épisode, les gens. Là. On va se rendre à cette mission-là, mais avant, on va aller ici. Et ça fait loin. On rappelle, les amis, je reprends les bonnes vieilles habitudes. Je ne paye pas pour les mercenaires. J'assumerai totalement les affronter si jamais je devais les affronter. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Donner un peu plus de difficultés à ce jeu. En tout cas, ça en fait il y a deux dans le coin. Où sont les deux autres ? Ça me fait bizarre d'être en Macédoine. On rappelle que c'est ici. Que Brasilias a été tué par le frangin. Lui qui est désormais à l'Elysée. Tout est disponible évidemment sur la chaîne, les amis. Allez, on y va. Allez, direction le lac, les amis. On va voir si on peut trouver ce connard. Sinon, on ira à la mission qu'on fera lors du prochain épisode, je pense, les gens. Il nous restera encore évidemment le lait trésor à trouver et un dernier mercenaire à tuer. On fera tout ça, je pense, lors du prochain épisode. En tous les cas, on approche. Petit à petit, la fin de la première partie du DLC, on rappelle. Ce DLC sera également composé en trois parties. Et après ça, les amis, le procès de Socrate nous attendra. Et la fin de ce jeu. Puis, je redémarrerai Assassin's Dream Odyssey. Je ferai tout ce que je n'ai pas fait avec Cassandra. Et une fois que tout ceci sera fait, Assassin's Dream Odyssey fermera ses portes. La tier liste des personnages sur Assassin's Dream Odyssey, je préparerai la vidéo. Je pense que je pourrai la préparer tranquillement et vous la faire faire. Pas sûr qu'elle soit en une partie. Étant donné que j'ai déjà pour ma tier liste sur Once Upon a Time, dont j'ignore si l'épisode 2 sera sur la chaîne ou non. En tout cas, l'épisode 1 y est. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si l'épisode 2, évidemment, il n'y va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de travailler dessus. Allez, on approche de ce fameux lac. Et du coup, pour en terminer avec ma phrase, parce que je ne termine jamais des phrases, la tier liste, évidemment, concernant Assassin's Dream Odyssey, sera, je pense, en deux parties. J'essaierai d'inclure tous les personnages vraiment importants. Et évidemment, il y aura aussi mon top 20 de mes épisodes préférés. Je ferai mon propre top 20 de mes épisodes préférés pour ce jeu. Voilà. Ça m'étonnerait que ça soit ici. Bon, les amis, on est près du lac. Donc cet enfoiré ne doit plus être très très loin. C'est ici qu'il y a un obstacle laning, les gens. Aussi, si vous ne savez pas. Pour cela, il faut que le soleil tape pile poil là-dedans. Et que ça indiquera où se trouve le rack laning. Je ne sais plus précisément où il est, les gens. Excusez-moi, ça fait trop longtemps. Bon, en tous les cas, je ne vois rien pour le moment autour du lac. Et mon Icarus, je pense, ne va pas le trouver. Je ne pense pas qu'on va le trouver, les gens. C'est un peu trop facile. On va peut-être s'intéresser rapidement à la mission. Au moins que je tombe dessus par hasard. Il est près d'un lac. Donc, ce n'est pas une obligation qu'il soit autour du lac. Donc, ça se trouve, je vais passer à côté de sa maison. De toute manière, s'il approvisionne des animaux, comme il le dit, normalement, la lune est magnifique. Sur Assassin's Scream. Parce que là, ce n'est plus un lac. C'est carrément l'océan qui arrive. Enfin, autour du moins la mer, plutôt. Parce qu'il n'y a pas d'océan autour de la Grèce. Il y a des maisons et tout. Peut-être là. Il est peut-être ici. Oh l'ours ! Non mais qu'est-ce que tu as fait, mon animal de compagnie ? Oh, c'est quoi ? Ouais, bah forcément il est là. Oh, c'est quoi ! Oh ! Oh, le coup de massue ! Oh 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 ! Allez, à moi, quelqu'un ! Tu as la valeur d'héros. Excel, il faut passer au premier. Merci, Mistyos. J'ai cru que ces bêtes allaient me tuer. C'est Natakas qui t'envoie ? Toi, tu dois être son contact. Mon fils surveillait un membre de l'ordre. C'était sa première mission. Mais il s'est fait capturer. Jamais je n'aurais dû le laisser accepter. Tu n'y es pour rien. Ton fils a fait un choix, et tu l'as respectée. Il avait la vie devant lui. Mais maintenant... Où ce fou a-t-il emmené ton fils ? Ces centales l'ont conduit en aval. Ils vont le mettre à mort, Mistyos. Je t'en prie, sauve-le. Où ton fils a-t-il été vu en dernier ? Vers l'aval, Mistyos. Des gardes l'ont emmené avec violence. Dis-moi plus au sujet de ce fou. On raconte des choses sur lui. Le hurlement des bêtes annonce sa venue. Je n'ai vu que ces gardes. Ils ont emmené mon garçon. Je t'en prie, Mistyos. Ramène-moi mon fils. Tu es blessé. Reste ici pendant que je vais chercher ton fils. Dépêche-toi, Mistyos. Ils sont peut-être en train de le dépecer. Il faut que je retrouve son fils. Espérons qu'il n'est pas entre les mains du fou dont elle a parlé. Les amis, on va encore faire cinq petites minutes. Le temps de trouver les indices. Qu'est-ce que ça s'est passé ici ? Ces gens ont été exposés aux éléments et torturés dans ces cages. Quelle horreur. Et voilà le brouillard. Quel genre de monstre est capable de ça ? Ces outils ont été utilisés sur les victimes. Ce carnage n'est pas l'œuvre des loups. Cette porte est verrouillée. Mais les traces de sang mènent plus loin dans les marais. Oh, non. Le voilà. Tout va bien. C'est ta mère qui m'envoie. Calme-toi, d'accord ? Non, ne me tue pas. N'approche pas de moi. Reviens. C'est ta mère qui m'envoie. Petit, reviens. ça fait peur pourquoi il y a toujours des orages on est pas obligé de mettre des orages pour en un drama tu ne crains plus rien viens ici il est dangereux tu les as tués tu les as tous tués tu es intelligent tu n'auras plus à souffrir ici maintenant on file ainsi voilà la chienne de Darius qui cherche le bonheur tu ne connais que la violence n'est-ce pas tout comme ton maître dis-moi tu fais vraiment confiance à Darius ça fait bien longtemps que je me méfie de lui tu devrais mieux choisir tes comparses porteuse d'aigle au moins sais-tu quel est son nom son vrai nom tu crois connaître Darius Xerxes croyait connaître Darius quoi que tu prépares tu ne réussiras pas j'ai déjà réussi tu es là n'est-ce pas que penses-tu de ce spectacle c'est là l'œuvre d'esprit malade tu as raison ces visages ne te disent rien c'est toi qui a tué ces hommes ils avaient des amis des amours des familles leurs proches méritait-il vraiment de mourir et ne méritent-ils pas d'être vengés ils tuaient des innocents je devais les en empêcher ce n'est pas à toi de juger ce qui est bien ou mal meurtrière je serais morte si je ne les avais pas combattu et ce sont eux qui sont morts tous tant de souffrances nous nous allions fonder une famille Ariel ils ils se sont dressés contre moi alors tu les as tués mon fils tu m'as pris mon fils on a toujours le choix il n'y a qu'un seul moyen d'en finir tu es tout près tu étais tout près mais tu ne peux pas t'empêcher de tuer n'est-ce pas c'est ta nature tu es le massacre tu es la destruction nous nous reverrons porteuse d'aigle écartez-vous de mon chemin allez quatrième je vais choper un cinquième pour le plaisir tu ne peux pas te cacher éternellement je viens te chercher contre toi lasse pas te battre par contre Cassandra quand elle est en colère je te vois qu'est-ce que c'est que ça le veneur t'attend dans la forêt c'est la forêt malaka je viens te chercher veneur et bien cette fin d'épisode les amis cette fin d'épisode tout ce sang versé toutes ces vies perdues il le fallait je devrais retourner voir Natakas avec ses indices il saura peut-être il saura peut-être pas en faire les amis on va mettre un terme à cet épisode qui va être un poil plus long que d'habitude c'est le moment je pense les amis on est dans l'instant final de ce jeu donc lors du prochain épisode on ira je serai ici on tuera donc le dernier membre puis hors caméra je pense parce que ça sera moins intéressant j'irai pillé les 4 trésors comme ça déjà ça on va retirer les 4 mercenaires parce que l'épisode est fini comme ça les amis on pourra sans doute attaquer la mission finale dès le prochain épisode les gens parce que comme vous pouvez voir ça y est on commence à avoir moins de trucs donc les 4 trésors ça sera fait lui ça sera fait reconstituer l'énigme et tuer évidemment le dernier truc donc on approche quasiment de la fin de ce premier titre DLC et quelque chose me dit que ce fou va rentrer dans la tête de Cassandra est-ce qu'on est prêt ? est-ce que Cassandra est prêt ? parce que personne n'a voulu encore trop lui rentrer dans la tête allez 4 à 10 le veilleur attend dans une forêt dans le nord de la Macédoine donc il est sur la carte il doit probablement et ben il est là en fait je suis sûr que je vois la tanière d'ours et il est là en fait ce bâtard non est-ce qu'il y a l'autre qui était la tanière d'ours ? je sais pas les amis c'est presque tentant de fouiller pour essayer de voir si je peux le trouver pas ce soir hein je mets un terme à cette session d'enregistrement pour le moment de mon côté vous comme d'habitude 2 épisodes par semaine d'Assassin Scream Odyssey en tous les cas j'ai oublié de vous le souhaiter une bonne rentrée scolaire à ceux qui font une rentrée scolaire j'ai complètement oublié pour moi on est encore en août alors que cette vidéo sortira clairement fin septembre peut-être même début octobre en tout cas les amis c'était un peu heureux à la suite au prochain numéro les gens salut et c'est la deuxième fois que je viens de sauvegarder